Avec ce One Macro, Motorola met l'accent sur le fait que ce smartphone est celui qu'il faut pour faire des photos macro. Le positionnement peut sembler bizarre, puisque est-ce que nous nous servons de nos téléphones pour cet usage ? Est-ce que ce Motorola One Macro fait-il vraiment le job annoncé ? Eh bien, on va voir cela ensemble, et j'en profite pour remercier le café de Geek qui m'a permis de pouvoir tester ce smartphone. Allez, le petit générique qui va bien, et on voit cela juste après. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien, perso, ça va nickel. Donc, on va faire le tour de ce One Macro, qui, comme son nom l'indique, est destiné à la photo macro. Avant toute chose, il convient de dire que ce smartphone est vendu aux alentours de 190€. Donc, on est sur un smartphone d'entrée de gamme. Côté déballage, on a donc le téléphone, un câble USB-C, un chargeur, des écouteurs, le livret que personne ne regarde, et une coque de protection. Je conseille de mettre la coque de protection, car le téléphone glisse facilement des mains. Les écouteurs ont le mérite d'être présents, mais ils sont vraiment cheap. Du coup, si tu souhaites garder tes oreilles intactes et ne pas te faire mal, je ne te recommande vraiment pas de les utiliser. Il faut noter que ce One Macro est compatible avec la charge rapide. La batterie de 4000 mAh fera très bien le job. D'ailleurs, en utilisation normale, une recharge tous les deux jours suffit amplement. L'écran de 6,2 pouces HD+, de 1520 par 720, pourrait être mieux calibré. Il est en 270 pixels par pouce, et par moment, on peut voir les pixels. Ça peut être quand même gênant pour certains utilisateurs. On reste sur la face avant pour parler du capteur photo de 8 mégapixels. Bon, évidemment, il ne fera pas de miracle, que ce soit en photo ou en vidéo. Le mode portrait est un peu bizarre. Il faut vraiment bien ajuster la position de téléphone par rapport à son visage pour avoir le flou d'arrière-plan. C'est un coup à prendre, mais ce n'est pas du tout intuitif. On s'entardera beaucoup plus sur les capteurs arrière. Sur un côté du téléphone, on a le bouton power et le volume. Sur l'autre côté, il y a le tiroir pour la carte SIM et carte SD. A noter que le stockage maxi pris en charge par la microSD est de 512 Go. Le téléphone a un stockage interne de 64 Go avec 4 Go de mémoire vive. En haut, on a la prise jack. En bas, on a le haut-parleur dont il est mono. La prise USB-C et le micro. A l'arrière, on a le capteur d'empreinte qui fonctionne très bien. Je n'ai pas eu de problème. Il répond rapidement et sans bug. On trouve donc aussi des trois capteurs photo. Le premier en haut de 2 mégapixels avec une ouverture à f2.2 et celui qui sert à la macro. Le deuxième de 13 mégapixels ouverture 2.0 qui est lui le principal. Le troisième de 2 mégapixels avec une ouverture 2.2 qui sert à la profondeur de champ. En dessous de ces trois capteurs, il y a le laser qui sert selon mon Torola à une gestion améliorée de l'autofocus. On va rester sur cette partie en regardant quelques photos en exemple. Ça fait le taf, mais c'est bien pour les réseaux sociaux car la configuration du module photo n'est pas ouf non plus. Maintenant, voici des photos en mode macro. Ce mode est représenté par une petite fleur dans les paramètres. Mais ça, je pense que tu connais, on ne peut pas dire que le smartphone s'en tire mal. Il fait le boulot, mais sans plus. Par moment, il y a comme du bruit numérique. Je me demande pourquoi le traitement logiciel gère cela comme ça. Mais bon, ça reste acceptable pour un téléphone à environ 190 euros. En vidéo, ce Motorola One macro filme en 1080p 30 fps, 720p 30 fps et en slow motion 720p 120 fps. Alors, pas de cas de cas évidemment, ça reste là encore une configuration qui convient parfaitement pour les réseaux sociaux. Ou encore, pour commencer, sur YouTube sans dépenser une blinde. Évidemment, en faible luminosité, que ce soit avec les capteurs avant ou les capteurs arrière, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Cette configuration des modules photo ne permet pas une gestion de manque de lumière. Si tu souhaites faire de la photo ou vidéo le soir, il faut oublier. Côté des specs techniques, le Motorola One macro tourne sous Android Pie. Il est équipé d'un processeur Mediatek Helio P70 couplé à un processeur octa-cœur de 2 GHz et un GPU Mali G72900 MHz. Les jeux comme Call of Duty mobile tourneront sans souci. Passer d'une application à une autre ne pose pas de problème non plus. Globalement, ce Motorola tient ses promesses pour un tarif affiché à 190 euros. Je te laisse le lien en description en dessous de cette vidéo si ça t'intéresse. Le positionnement sur la photo macro est discutable, mais bon, ce One Macro fait le boulot. Mais de là à dire qu'il fait de la véritable photo macro, on ne peut pas vraiment dire ça. Voilà un téléphone pas cher, avec des specs techniques en phase avec le prix. La couleur bleu sidérale est vraiment belle, avec des reflets plutôt sympas. Dis-moi ce que tu en penses et comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Tu trouveras aussi un lien pour aider l'association L'Eligien du Phénix, qui apporte du bonheur sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux, afin de les rendre heureux qu'ils oublient leur concert durant un instant. Et ça, ça n'a pas de prix. C'était Stéphane, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501